... Si le Togo jouait jusqu'ici la carte sécurité en matière de lutte contre le terrorisme dans la sous-région, la donne a bel et bien changé depuis le rendez-vous lorsque le pays a été frappé par la toute première attaque terroriste de son histoire et c'était au nord du pays. Qu'est-ce qui motiverait les terroristes à s'attaquer à un pays comme le Togo ? De quels moyens dispose véritablement le Togo pour pouvoir contrer d'éventuelles attaques terroristes ? Et quelles peuvent être les portées géopolitiques d'éventuelles attaques terroristes au Togo ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'École du Togo. Comme d'habitude, on commence avec la chronique et la chronique du jour s'appelle Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Bonjour Roger. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Alors, depuis 2018, la menace terroriste longtemps contrée au Sahel a pris de l'ampleur et s'est répandue vers certains pays de l'Afrique subsaharienne, entre autres le Nigeria et le Burkina, qui sont fréquemment touchés sur leur propre sol par des attaques terroristes. Dans cette même poussée, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Béné vont malheureusement subir des attaques terroristes et récemment, c'est le Togo qui est touché par des attaques terroristes en novembre dernier. Effectivement, Roger, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021, le Togo a été la cible d'une attaque terroriste en provenance du Burkina voisin, selon le gouvernement togolais. Cela a eu lieu dans la localité de Sanluaga, dans le Kmenjal, une attaque qui a fort heureusement été repoussée par l'armée togolaise, selon communiqué du ministère de la Sécurité du Togo. Alors, Bénédicte, quels sont les moyens de lutte mis en place par le gouvernement togolais pour contrer le terrorisme ? Rappelons que le Togo n'a pas attendu l'arrivée des terroristes sur son sol pour mener une lutte contre eux. Depuis plusieurs années, des casques bleus togolais sont déployés au Mali et dans le Sahel pour des opérations de maintien de la paix. Des opérations qui vont coûter la vie à nos soldats et le dernier drame qui fait état de sept soldats tombés. Sur le sol togolais, le Togo a pris un certain nombre de mesures au rang desquelles nous pouvons faire mention de l'opération Kounjouare, lancée par le gouvernement en septembre 2018 dans la région des Savannes. Cette opération vise notamment à prévenir l'infiltration des terroristes sur le territoire togolais et également renforcer le lien entre la population locale et les forces de défense à travers la conduite d'actions civiles ou militaires au profit des communautés. Aussi, depuis le 8 décembre 2020, le Parlement togolais a voté une loi relative à la programmation militaire 2021-2025. Cette loi inédite au Togo a pour objectif de renforcer les moyens des forces armées togolaises. Elle vise également à adapter cette dernière ou nouvelle contingence sécuritaire dans un contexte progressivement marqué par l'apparition des menaces terroristes. Mais Roger, une question mérite une grande réflexion. Allez-y, Bélédicte. Pour certains analystes politiques, le Togo n'offre pas visiblement une plateforme propice à la poussée des islamistes radicaux, ces terroristes sur son sol. Visiblement, aucun intérêt économique, aucune ressource minière a convoité. Des inquiétudes qui poussent à savoir si le pays est vraiment une cible potentielle des terroristes. Intérêt économique ou pas, cible potentielle, plateforme ou non, Bélédicte Mexie. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, intérêt économique ou pas, le Togo constituait-il une plateforme qui favoriserait le développement du terrorisme ? Nous allons voir tout ça avec notre spécialiste du jour. Nous sommes avec le docteur Kofi Bakayotak Payet. J'aime beaucoup votre nom, Bakayotak Payet. Si vous pouvez peut-être prendre 30 secondes pour nous expliquer un peu ce que c'est. Ça pourrait intéresser nos téléspectateurs parce que c'est toujours bien d'avoir des noms authentiques de nos jours. Alors, le docteur Payet est un professeur des relations internationales. Il est également enseignant en département d'histoire à l'Université de Lomé. Il avait déjà même publié une chronique sur la question de la libre circulation des biens dans l'espace et des hausses. C'est de 1975 à 2015. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien la sous-région, les relations diplomatiques, les relations internationales. Voilà pourquoi nous avons invité. Et professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom, Bakayotak Payet, ça veut dire quoi ? Bakayotak Payet, c'est un nom authentique Naouda. Je suis de la région de Niamtougou, précisément de Sioux. C'est le fils de la maison. Ah, le fils de la maison. Oui, donc, c'est un nom qui me plaît beaucoup. Je n'hésite pas à le donner où je suis. C'est parfait. Alors, professeur, Pour entrer dans le vif du sujet, le Togo a été attaqué en novembre dernier par la première attaque terroriste. Selon vous, pourquoi est-ce que le Togo a été attaqué ? En réalité, ce n'est pas une nouveauté parce que, vu le développement ou bien l'ancrage ou l'enracinement du terrorisme dans le Sahel, Les pays limitrophes du Sahel, notamment les pays côtiers comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont exposés. Parce que les analyses ont déjà démontré qu'avec le développement qu'on connaît du terrorisme qui a quitté le nord du Mali, le centre a gagné le Burkina Faso. Donc, vous voyez que le phénomène descend vers la côte. Et je crois que depuis des années déjà, les États côtiers de l'Ouest africain avaient commencé à prendre des mesures pour anticiper. Et donc, si le Togo a été touché la dernière fois, vous savez qu'un autre pays côtier avait été touché à deux ou trois reprises déjà, notamment la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait quand même s'y attendre. Des achats de Grand-Bassa, mais... Non, pas forcément à Cafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des positions de l'armée ivoirienne qui ont été attaquées, des mines antipersonnelles qui ont été posées sur des passages de véhicules militaires et autres. Donc, tout portait à croire que si on n'y prend pas garde, le phénomène va descendre jusqu'à la côte. Donc, selon vous, c'est dans l'ordre naturel des choses ? Bon, pas naturel, mais c'est dans la lecture de l'évolution du phénomène. Le terrorisme qui a commencé à sévir au Mali, au nord du Mali, a fonctionné ou bien fonctionne comme une gangrène et qui devient carrément le cancer en matière sécuritaire, cancer sécuritaire si vous voulez, de la sous-région. Au même moment, on peut un peu s'interroger sur le cas tougolais, parce que quand on voit un peu les zones dans lesquelles ce genre d'activités terroristes se déroulent, on voit souvent que c'est dans les zones désertiques et tout, le petit lopin, le petit lopin tougolais peut s'interroger. Oui, le nord du Togo a une végétation ou bien une géographie semblable à la région du Sahel. Mais pas assez vaste ? Oui, pas assez vaste, mais l'objectif des terroristes, c'est de faire porter leur message, c'est de se signaler, c'est-à-dire de prouver qu'ils sont en train de mener des actions. Donc, ils n'ont pas le choix et ils vont attaquer les pays qu'ils ciblent. Professeur, est-ce que le Togo peut craindre une invasion terroriste, un peu comme c'est un pays de la sous-région ? Non, si nous prenons le Togo, à mon avis, avec notre faible superficie, cela constitue également un avantage pour nous. L'étroitesse du Togo fait que le maillage territorial en termes de sécurité ne peut pas permettre que les terroristes viennent s'installer au Togo de manière durable, comme on le voit au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Même, vous l'avez souligné, que le Togo a une frontière, une petite frontière qui n'est pas très longue avec nos Burkina Faso. Mais attention, ce n'est pas seulement par cette frontière que les terroristes peuvent attaquer. Oui, parce que le terrorisme est une guerre asymétrique. Oui, c'est une guerre asymétrique, tout à fait. Vous allez voir que les terroristes ont attaqué le Bénin également. Donc, si les États côtiers ne renforcent pas véritablement, ne mettent pas, n'indiquent pas le terrorisme par le Nord, les terroristes vont vouloir forcer par le maillon faible. C'est-à-dire que le pays qui n'aurait pas contenu ces terroristes-là, et si les terroristes réussissent à rentrer dans ce pays, cela peut contaminer d'autres pays, pas forcément par le Nord, mais par d'autres positions frontalières. Mais je reviens là-dessus, l'étroitesse du Togo et le maillage territorial en termes de sécurité est un atout pour que le Togo ne soit pas un terrorisme favorable ou bien un territoire d'installation des terroristes. En dehors de ce maillage du territoire, en dehors de l'étroitesse du pays, même du Togo, est-ce que, quelque part aussi, les embattages économiques que tirent souvent ces terroristes-là ? Parce que, comme par hasard, cela se dévoile dans les zones où on trouve de l'arion, du pétrole. Est-ce que nous présentons ces intérêts ? Non, le Togo n'a pas un territoire incontrôlé. C'est-à-dire que, quand vous prenez des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est des États très vastes. Et l'incapacité de ces États à maîtriser l'espace, la géographie, a fait que certains espaces ont été délaissés, sont hors contrôle gouvernemental. Donc cela a favorisé l'installation de terroristes dans cette zone. Je crois qu'au Togo, avec le maillage territorial, il n'y a pas de zone que nos forces de sécurité ne contrôlent pas. Tout est sous contrôle. Alors, parlant des activités économiques, effectivement, le Togo a toujours lutté contre ces trafics en tout genre qui financent le terrorisme, notamment le trafic de carburant, de cigarettes, le trafic d'armes. Le Togo est suffisamment avancé dans la lutte contre ces fléaux pour que ces fléaux alimentent le terrorisme qui va engendrer des conséquences sur notre pays. Je ne sais pas si on peut parler d'une prise d'avance sur les événements, mais vous avez cité un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Le Togo a pris de l'avance là-dessus. Le Togo a également pris de l'avance sur la lutte contre le terrorisme. Envoyant des troupes un peu partout dans la sous-région. Oui, non seulement ça, avant d'en arriver là, vous devez savoir que le Togo, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas forcément le déploiement des troupes armées le long des frontières, ce n'est pas l'occupation des zones. C'est également un travail social, un travail de sensibilisation. Vous allez voir que le Togo, les autorités togolaises ont mis en place ce que nous appelons le CIPLEM. C'est cette structure interministérielle qui lutte contre l'extrémisme violent parce que les terroristes se nourrissent de l'endoctrinement des jeunes. Également, le terrorisme se nourrit de l'état de pauvreté des populations. Cela fait que depuis des mois, voire des années déjà, le Togo a engagé... Une dimension sociale à la lutte qui consiste en fait à... En compte de la pauvreté, en sensibilisant les populations dans toutes les préfectures sur la gravité de l'extrémisme violent. Voilà, la porosité des frontières, quand on voit nos frontières qui sont si poreuses, est-ce que c'est quelque part... C'est vrai, on n'a pas de frontières assez larges, mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu favorable ? C'est vrai que la porosité des frontières n'est pas au Togo seule. Tous les États africains, même parfois hors du continent africain, ont des frontières poreuses. C'est vrai que c'est une menace et c'est en cela que les Togolais ont anticipé, ont innové. À travers la sensibilisation de la population, celles-ci sont à même de dénoncer les mouvements suspects. Parce qu'effectivement, les forces de sécurité ne peuvent pas cerner tous les kilomètres qui entourent le Togo. Donc, les points essentiels sont vraiment sous surveillance. Les points qui échappent au contrôle, où on ne peut pas avoir forcément de forces de sécurité, il y a quand même des relais, des renseignements qui peuvent aider à détecter tout mouvement suspect. Professeur Payet, il y a une question qui trotte souvent dans l'esprit des observateurs avisés. Le Togo qui est pratiquement sur tous les fronts, dans la sous-région, en envoyant des trous. Ce qui est un peu rare, parce que ce n'est pas tous les pays de la sous-région qui le font. Le Togo est ainsi, sur le plan mondial, le 16e pays à contribuer aux troupes onusiennes. Est-ce que vous comprenez ce déploiement du Togo, alors que le Togo n'avait pas encore été frappé par le terrorisme ? Non, il ne faut pas attendre que le Togo soit frappé, ou bien que le Togo connaisse des problèmes de sécurité, avant que le pays ne s'engage à contribuer au maintien de la paix. Vous savez que la politique étrangère du Togo est basée essentiellement sur le bon voisinage, la solidarité entre les peuples. Donc quand les autres pays africains, et particulièrement d'Afrique de l'Ouest, ont des problèmes de sécurité, au nom de cette solidarité-là, le Togo se doit de déployer des trous pour aller aider ces pays-là à retrouver la stabilité. Parce que, vous savez, le terrorisme, vous voyez, nous avons été frappés. Il y a une position togolaise qui a été attaquée. Si le Togo a envoyé des troupes, pas depuis toujours au Mali et autres, c'est pour anticiper ce genre de situation. Parce que plus on règle le problème au Sahel, moins on aura de problèmes de sécurité chez nous. Donc je crois que la participation du Togo, ou bien l'engagement du Togo au sein des forces onusiennes, correspond bien à l'engagement diplomatique du Togo. Et à la politique étrangère que mène ce pays. Parlons à présent du service de renseignement togolais. Est-ce que vous pensez que c'est un service de renseignement qui est à la hauteur de la lutte contre le terrorisme ? Très bien. C'est vrai que je suis un enseignant. Je travaille sur des questions sécuritaires, mais je ne saurais juger de la qualité des services de sécurité togolais. Mais ce que je sais, on a un service de renseignement très efficace. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement le déploiement à défense, c'est aussi les renseignements. Et donc si jusqu'à présent le Togo tient bon, je crois que les renseignements sont efficaces. Les services de renseignement font ce qu'ils doivent faire. D'accord. Mais j'ai encore une dernière question pour vous sur la question de l'armée. Quelle est la capacité de l'armée togolaise véritablement à combattre le terrorisme ? Parce que le Togo ne dispose pas de flotte en réalité, même si nous sommes un peu offensifs. Mais sur quoi compte l'armée togolaise ? Je dois d'abord vous rappeler que le terrorisme mène des actions irrationnelles. C'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique que les terroristes mènent contre nos armées dans la sous-région. Ce que je sais, l'armée togolaise est l'une des plus exemplaires de la sous-région. Elle l'a démontré sur des théâtres d'opération et par le travail qu'elle abat tous les jours. Je tiens à rappeler également que ce n'est pas forcément une question de moyens. Parce que vous voyez, tout le dispositif en matière de matériel que la France et l'Union européenne, même les États-Unis ont déployés dans le Sahel, cela n'a pas pour autant arrêté le terrorisme. Donc le Togo, avec ses ressources et ses moyens dont dispose l'armée, arrive quand même à faire un travail efficace. Donc je ne peux pas douter de la capacité en termes de moyens, en termes de déploiement, en termes de stratégie de l'armée togolaise. Je crois que l'armée togolaise est en train de faire le travail qu'on lui a confié. Alors en dehors de la solidarité internationale, en dehors de cette stratégie d'anticipation, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une opération séduction sur le plan diplomatique ? Pas forcément, parce que ce sont des engagements internationaux que le Togo a pris. Et le Togo se doit d'honorer ses engagements, parce que le Togo aussi avait été assisté par le passé. Rappelez-vous lors de la signature de l'accord de Ouagadougou en 1994 pour organiser les élections législatives, quand la communauté internationale était intervenue dans la vie politique togolaise pour aider les politiques à accorder leurs violons, il y a une force de la CEDEAO qui avait été déployée pour superviser les élections. Donc c'est juste un retour des choses. Les États se doivent, dans le Conseil des Nations, se soutenir mutuellement en cas de difficultés sécuritaires, d'où l'engagement des forces togolaises sur ce théâtre d'opération. Parlant de la CEDEAO, vous venez de l'évoquer, la CEDEAO s'est retrouvée du 12, en tout cas a ouvert son 60e sommet ordinaire à Abu Djar, récemment. Et puis à ce sommet-là, il était question également du terrorisme. Alors pour vous, est-ce que lors de ce 60e sommet, est-ce que vous attendez grand-chose de ce sommet-là, à part ce qui a été déjà fait ? Non, je crois que les chefs d'État ouest africains sont au parfum des réalités ou bien de l'actualité dans la sous-région. Parce qu'effectivement, depuis l'analyste, nous sommes en train de nous interroger. Que fait la CEDEAO exactement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? C'est vrai que l'organisation sous-régionale a adopté des instruments de lutte contre le terrorisme, mais on ne la voit pas sur le terrain en tant que tel. Et cela s'explique par le fait qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme qui sévit au Sahel, est une nouveauté sécuritaire. Et la CEDEAO doit maintenant travailler à s'adapter à cette réalité, à lutter contre le terrorisme. Vous allez voir que lorsque les crises politico-militaires avaient éclaté dans les années 90, c'est cela qui a engendré l'avènement de l'écomogue. Et l'écomogue a pu régler les conflits du Libéria, de la Sierra Leone, avec le soutien des Nations Unies. Donc aujourd'hui, avec le terrorisme, je crois que la CEDEAO doit travailler rapidement à trouver des moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme également, comme elle avait fait pour ramener la paix au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau ou ailleurs encore. Mais quand on fait également une lecture géopolitique des interventions du Togo à l'international, on a l'impression d'une guerre par procuration. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on voit sur le terrain des troupes qui se battent, mais on sait que souvent nos armées se battent dans des pays comme le Mali et autres pour des intérêts qui nous sont un peu étrangers. Non, ce ne sont pas en réalité des intérêts qui nous sont étrangers. Mais le déploiement de nos forces de sécurité au Mali correspond en réalité à la solidarité internationale. On ne sait pas, ils ont des engagements. Parce que le Togo a des engagements et il se doit d'honorer ces engagements-là. C'est tout. Le Togo n'est pas le seul pays à déployer les forces de sécurité, ses forces au Mali. Nous avons d'autres pays. Récemment, le Nigeria en a envoyé, si vous voyez. Alors que le Nigeria est sous la menace de Boko Haram, mais quand même, ce pays a envoyé des troupes. Qui est plus normal pour un pays comme le Togo, qui jouit d'une stabilité totale d'aller soutenir ou bien d'être en solidarité avec ses frères du Sahel. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais au même moment, quand on voit un peu le cas du Mali, on voit un duel entre la France et la Russie qui ne dit pas son nom. Est-ce que le Togo ne participe pas ? C'est là où on parle un peu de la procuration. Non, pour le moment, le Togo n'est pas dans ce jeu géopolitique entre la France et la Russie. Moi, la question de cette lutte hégémonique ou bien de cette lutte géostratégique entre la Russie et la France est normale. Parce que les deux sont des puissances. Et la Russie qui intervient dans le précaré français, il est de bon temps que la France grince des dents. Moi, je ne trouve pas l'enjeu. Maintenant, il reste pour le Togo ou bien les pays qui sont avec la France. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour que la France gagne ce duel. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les États africains également, de plus en plus, pratiquent la stratégie de gagner-gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons des relations très étroites avec la France que le Togo ne peut pas aller gagner des choses sur le plan économique, sur le plan matériel avec la Russie comme les autres pays le font. Donc, moi, je ne trouve pas l'intervention du Togo au Mali comme une guerre par procuration entre la France et la Russie, mais plutôt une intervention tout à fait normale qui rentre dans le cadre de la politique étrangère du Togo. Professeur, quelle peut être par exemple la portée géopolitique d'un pays comme le Togo frappé par le terrorisme, la portée géopolitique ? Oui, vous savez que le Togo est un pont essentiel ou bien un corridor pour ravitailler les pays du Sahel. Donc, si nous ne prenons pas garde et que notre pays cède à ces manifestations terroristes, cela peut avoir des repercussions économiques non seulement sur le Togo, mais sur beaucoup de pays dans la sous-région, notamment les pays du Sahel qui déjà souffrent de ce terrorisme-là. D'accord. Professeur, on a eu à parler de ce phénomène de long à large, mais si jamais pas, Mégane, le Togo venait à être frappé comme c'est un pays de la sous-région, quelles sont les conséquences ? Moi, je souhaiterais que le Togo ne soit pas frappé, parce que cela n'arrivera pas. C'est d'ailleurs le vœu, le souhait de tout Togo. Je suis convaincu que cela n'arrivera pas. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de réponse à donner à ce qui n'existera pas. Nous étions convaincus que cela n'arrivera pas jusqu'à ce que le Togo soit frappé en novembre. Oui, frapper le Togo, une position de l'armée togolaise qui est attaquée, ce n'est pas étonnant, parce qu'on sait que les terroristes vont vouloir attaquer. Donc, ce n'est pas étonnant et on ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord. Alors, professeur, si vous avez peut-être un coup de gueule, vous en tant que spécialiste des questions de terrorisme, peut-être à l'endroit de la population de tout le monde, qu'est-ce que vous diriez ? Non, non. Moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, l'affaire du terrorisme n'est plus l'affaire de nos gouvernants seuls. D'abord, les gouvernants, lorsqu'ils déploient les forces, lorsqu'ils mènent des actions pour lutter contre le terrorisme, le premier bénéficiaire, c'est nous, les populations. Donc, nous devons accompagner nos autorités, nous devons accompagner nos forces de sécurité pour pouvoir vaincre, pour pouvoir éviter que le terrorisme ne s'installe chez nous. Nous avons pris plaisir à échanger avec le fils de la maison, Bakayota, Dr. Kofi Bakayota Payé, qui est un professeur des relations internationales, enseignant également au département de l'histoire à l'Université de l'Omé. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour la confiance sans cesse renouvelée. Je le dirai toujours, vous connaissez le slogan, Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. Sous-titrage ST' 501